J'espère qu'il n'a pas paniqué, Gérard Lanvin évoque le décès de son ami Michel Blanc. Invité sur le plateau de France 5 à l'occasion de l'émission C'est à vous ce mardi 15 octobre 2024, le comédien Gérard Lanvin a rendu hommage à son ami, Michel Blanc, décédé à l'âge de 72 ans dans le lit d'un hôpital parisien jeudi 3 octobre 2024, et dont les funérailles ont eu lieu une semaine plus tard. Cette fois-ci, il a réussi son coup. Dans la nuit de jeudi 3 à vendredi 4 octobre 2024, la France apprenait avec désolation le décès de Michel Blanc, à l'âge de 72 ans. Une terrible nouvelle qui a provoqué l'effroi de ses proches et de ses fidèles admirateurs. Ces derniers ont d'ailleurs suivi avec assiduité les funérailles de l'interprète de Jean-Claude Duce dans Les Bronzés, organisé jeudi 10 octobre 2024 au sein de l'église Sainte-Stache, dans le premier arrondissement de Paris. Pour rendre honneur aux fans du Septuagénaire, sa compagne, Rama Toulaye Diop, avait permis à ce que la cérémonie soit retransmise sur le parvis du lieu de culte. Ainsi, les Français, présents en ombre devant le bâtiment, avaient pu suivre le dernier adieu à Michel Blanc. Pleine d'élégance, la créatrice de la marque Dioc avait également permis à certains fans de pénétrer au sein de l'église pour rejoindre les 200 à 250 invités choisis pour assister à l'enterrement, affirmaient alors les équipes de BFM TV, qui étaient sur place pour suivre les funérailles. J'espère qu'il n'a pas paniqué. Michel Blanc laisse un grand vide dans le cœur de ses amis. Invité sur le plateau de France 5 pour l'émission C'est à vous ce mardi 15 octobre 2024, le comédien Gérard Lanvin est revenu sur le décès du membre de la troupe du Splendide. L'annonce de la mort de l'acteur français, qui laisse derrière lui une carrière cinématographique honorable, a provoqué l'effet d'une bombe en lui. Je suis un peu ému de parler de Michel, a-t-il expliqué, tout en visionnant des images d'archives du comédien de 72 ans. Vous savez, quand j'ai appris la mort de Michel. Bon, on s'y fait. On se dit que si est-il terrible, a confié Gérard Lanvin. Si est-il sur toutes les circonstances du décès de son ami qui l'aute blessé. On vous dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Moi je sais qu'il a eu un œdème de quinqueux. Ce qui me prend la tête, si est-il que j'espère qu'il n'a pas paniqué, même si si est-il 10 secondes, a avoué le comédien de 74 ans, très ému. Si est-il cette image-là que je ne voudrais pas avoir de Michel, a-t-il déploré, dans l'espoir que son ami est décédé avec sérénité et qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait.